La boxe, il l'a dans le sang. Avec un père boxeur puis coach, Mohamed a vite été attiré par les galas et les paillettes. Il faut dire que Mohamed, père, a formé HL de jeunes pépites. Mohamed, lui, commence la compétition vers 12 ans et passe amateur à 18 quand des problèmes aux genoux le coupent dans son élan. Il met alors un terme à la boxe, passe son bac littéraire option cinéma et enchaîne les petits boulots. A 20 ans, son père lui confie la section 11-16 ans de boxe éducative à la Tchelle. Il y prend goût et décide d'en faire son métier. Il fait alors entrer le club dans une nouvelle dynamique plus ouverte aux sports loisirs. Il lance notamment des cours de baby boxe et des cours d'aéroboxe dédiés aux femmes. Et c'est un succès. Rencontre avec Mohamed Zegoudi dans Dites-moi tout. Bonjour Mohamed. Bonjour Laure. Alors je le disais, petit, tu accompagnais ton père et son équipe de boxeurs en gala. Quels souvenirs tu as de cette époque ? Je garde des souvenirs d'une grosse époque avec beaucoup de gros résultats. Et puis c'était une équipe soudée. Ils se tiraient tous l'un vers l'autre pour monter tous en haut les échelons dans le milieu. Et ils arrivaient souvent à ramener 3-4 boxeurs en finale de grosses compétitions comme les championnats de France. Mais toi en tant que petit garçon, quels souvenirs tu as plus personnels de ces moments-là ? Qu'est-ce qui te plaisait dans ces moments-là ? Moi ce qui me plaisait c'était plus l'ambulance du vestiaire et des mots avant le combat. Et puis cette odeur, les produits de massage, le stress, tout ça qui commence à monter. Et c'est surtout ça que je retiens parce qu'on a tous, tous les entraîneurs ont leur petite manie, leur petit truc à eux. Et c'est ça que j'admirais et que j'observais en retrait. Oui, et c'est ce qui t'a donné envie de faire de la boxe toi aussi ? Voilà. Oui, j'imagine que ton rêve c'était de devenir champion comme eux, de leur ressembler ? Comme tous, tous les gamins qui pratiquent un sport, que ce soit la boxe, le foot ou autre chose, on rêve tous d'être champion. Après on arrive à un autre niveau et puis quand pour moi c'est aussi une passion, aussi une passion familiale, on essaie de repousser un peu plus les limites dans un domaine différent comme moi le coaching. Oui, justement avant de devenir coach, tu t'es essayé à la vidéo et tu as travaillé dans le bâtiment. Pourquoi être revenu à la boxe ? Je suis revenu à la boxe sur un petit coup du sort. Il y avait l'entraîneur qui partait à la retraite, qui s'occupait des enfants, donc la section sinon il n'y aurait pas eu grand monde pour s'en occuper. Donc j'ai repris gentiment et puis après j'ai accroché, puis les gamins je pense qu'ils ont accroché à moi aussi. Et puis maintenant il y en a, je les ai vu grandir, je les ai eu à l'âge de 9, 8, 10 ans et puis maintenant ils ont 18 ans, 19 ans. C'est un petit bout de chemin qu'on parcourt ensemble. J'ai suivi leur parcours en éducatif ou en amateur. Donc après quand on est impliqué, on n'arrive pas à s'arrêter. C'est quoi ? C'est le fait de pouvoir façonner les jeunes, les aider à évoluer, à grandir grâce au sport, grâce à la boxe ? Voilà, c'est un sport qui est assez dur et puis on s'attend toujours à avoir le petit garçon qui est méchant, qui tape tout le monde, qui va réussir. Et moi j'aime bien façonner ceux qu'on ne s'attend pas trop et qu'on voit plus dans leurs petits coins, qu'on a un peu peur ou quoi et les faire monter progressivement, leur donner confiance et puis surprendre tout le monde. Quel genre de coach tu es toi ? Je suis plutôt dur. Je suis plutôt dur, très dur même à la salle, on me dit souvent, je gueule beaucoup. Mais je pense que c'est ce qu'ils recherchent les gens. Sinon ils ne seraient pas là la plupart. Je suis juste, c'est pour eux. Quand on se voit en début de saison, on se donne des objectifs. Et puis si je gueule, c'est pour essayer de les faire réussir. Ce n'est pas pour moi, comme je leur dis, c'est pour eux. C'est quoi les valeurs que tu veux transmettre ? Avant tout, c'est le respect. Ceux de nos jours, on voit un peu tout et n'importe quoi, des différents champions dans tous les sports. Donc c'est le respect et l'entraide. Et à travers la boxe, je pense que j'arrive à transmettre ces valeurs-là. Ce club, c'est ton père qui l'a fondé en 1992. C'est ton héritage en quelque sorte ? Mon héritage ? Non, pas forcément mon héritage. C'est l'héritage des chélois. Après, moi, j'essaie juste de poursuivre ce qu'il a fait. Alors au lieu de marcher dans les pas de ton père qui coache l'élite aujourd'hui, c'est ça ? Voilà, au sein du club. Toi, tu as misé sur la boxe loisirs et éducative. Pourquoi ça ? L'éducatif, pourquoi ? Parce que comme je me suis inspiré un peu de ce que je voyais dans le foot, dans tous les gros clubs, on a besoin d'une bonne réserve. Donc pour nous, notre centre de formation, c'est la boxe éducative. C'est les enfants qu'on récupère à l'âge de 6 ans. J'ai misé là-dessus parce que pour nous, c'est un vivier pour récupérer les meilleurs éléments et les faire monter en boxe amateur. Et les loisirs, pourquoi ? Parce que pour vivre, on a besoin d'argent. Et les loisirs, c'est ce qui nous ramène les licenciés, qui nous ramène de l'argent pour pouvoir emmener nos compétiteurs en compétition. Tout ça, ce n'est pas gratuit. Et ça nous permet de les faire progresser. Tu as notamment lancé, il y a 3 ans, de l'Aérobox. C'est des cours exclusivement pour les femmes. Pourquoi cette cible-là, les femmes ? J'ai eu deux boxeuses à la salle. Lucille Silva et Anstine, Kunatoma. Et je me disais, mince, ce n'est pas suffisant. C'était des compétitrices et il fallait trouver un moyen de les attirer. Donc je me suis dit, je vais lancer l'Aérobox. C'est une forme de body combat. Ça va permettre aux femmes de venir à la salle. En plus, c'est des cours entièrement féminin. Et de casser cette barrière qu'elles ont peur de ce sport un peu viril, contre-hommes. Et puis ça a marché. Ça nous a permis de récupérer une jante féminine qui s'implique de plus en plus dans la vie. du club et qui commence à être intéressée par la compétition. Ah oui, d'accord. Voilà. Tu me disais, au niveau du profil, c'est beaucoup des mamans. Beaucoup de mamans parce que, comme on dit, on a tapé dans ce qu'on avait autour de nous. C'était les mamans des enfants. C'est à voyer les effets bénéfiques que ça avait sur eux. Pour certains, la perte de poids ou au niveau du caractère, qu'ils se sont apesés. Il y en a beaucoup qui étaient un peu moins stressés, qui étaient plus calmes. Donc, elles ont voulu s'essayer à la boxe et puis ça a accroché. Et puis, comme ils disent, la plupart, ça leur fait un point commun avec leurs gamins. Ils pratiquent le même sport et ils le comprennent un peu mieux. Et qu'est-ce que ça leur apporte ? Parce que j'imagine que tu ne leur enseignes pas. Ce n'est pas tout à fait la même chose que la boxe pour ces femmes-là, que la boxe pour des compétiteurs. Ce n'est pas le même type d'enseignement. Ce n'est pas le même type d'enseignement. On travaille beaucoup au niveau du cardio, la technique et tout ce qui est combinaison d'attaque, combinaison de défense. Au niveau des combats, que moi, j'apprends à mes boxeurs, on l'a adapté, on travaille ça en musique. Et ce que ça leur apporte, pour eux, physiquement, c'est une perte de poids. La plupart, c'est ce qu'elles cherchent. Et ensuite, elles m'ont demandé de pratiquer vraiment la boxe. Donc là, on a été amené à développer un deuxième cours le lundi, qui est axé boxe. Ce n'est plus du body combat. Là, ça tape. Là, ça tape, mais il n'y a pas de coups portés au visage. Et tu me disais, les femmes représentent la moitié, je crois, des licenciées du club. Voilà, des licenciées du club. C'est énorme. Par rapport à l'année dernière, au pourcentage, on était à 46% de femmes. Donc, c'est vraiment énorme pour un club de boxe. On essaie de respecter la parité homme-femme. Et on ne peut pas dire que la boxe, c'est juste un sport d'hommes ou un sport de jeunes des quartiers, comme ils disent. Moi, en tant que coach, je le vois. Il y a beaucoup de gens de bureau, comme on dit, l'école Blanc. Il y a un peu de tout. C'est ça, la boxe. C'est un mélange de tout. Il n'y a plus de barrière sociale. Il n'y a plus de barrière sociale. C'est pour ça que c'est un sport qui intéresse beaucoup. C'est que tout est possible dans la boxe, toutes les rencontres. Et tu as lancé aussi un autre cours, là, plutôt à destination des personnes handicapées. Voilà, le Handibox. Donc, ça fait maintenant aussi trois ans qu'on travaille sur le Handibox. C'est en partenariat avec l'IME de clé, le canal de l'ourc. Et ça marche super bien. On les prend en stage pendant un mois, chaque jeudi du mois de mars, de 10h à midi. On reçoit une quarantaine de gamins. Et ils sont divisés en trois groupes, encadrés par des coachs et leurs éducateurs. Et ça leur permet de venir faire de la boxe dans une salle de boxe, de sortir de leur école. Tu vas me dire si c'est vrai, mais j'ai l'impression que tu aimerais changer l'image de la boxe. On essaye. On est la nouvelle génération. J'ai fait partie de la première génération du BPGEPS. C'est anciennement un peu le brevet d'État. On nous faisait comprendre qu'il fallait qu'on travaillait plus sur notre communication, qu'on essayait d'accueillir beaucoup plus de personnes, tous les publics. Beaucoup d'anciens entraîneurs, c'était que les compétiteurs qui recherchaient. Donc, c'est vrai qu'on essaye un peu de changer l'image de la boxe. Et puis, on le ressent ces dernières années. Si la boxe revient devant, c'est parce qu'il y a une nouvelle génération d'entraîneurs qui fait plus attention à tout ce qui est réseaux sociaux maintenant, à faire parler d'eux et puis faire vivre le club surtout. C'est important. Et toi, tu as apporté ça aussi au club, cette jeunesse, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, tout ça. Et ça se ressent. Oui. J'ai l'impression que tu travailles assez dur pour donner au club cet esprit familial. Et ça va jusqu'à un système de réseau d'entraide. Tu me disais que tu t'avais mis ça en place. Voilà. En quoi ça consiste ? En tant que coach, moi, j'encadre tous les niveaux, toutes les tranches d'âge. Et puis, des fois, on est amené à faire des rencontres, des gens qui recherchent des personnes pour des petits travaux ou des gens qui connaissent des gens, qui recherchent un stagiaire. C'est tout ça. Il y a aussi le prêt d'équipement. Le prêt d'équipement. Je vois, il y a des paires de basket, de boxe. C'est la deuxième génération. On les a achetés pour un gamin. Il a grandi très vite. Il ne les a pas mis beaucoup. Ils sont encore toutes neufs. On les a donnés à un autre gamin et ainsi de suite. Et tu aurais pu travailler dans le social ? Oui et non, peut-être. Je ne sais pas. Le social, c'est assez dur. J'ai des potes, des amis qui travaillent dans le social. Et c'est vrai que c'est assez dur de rentrer à la maison et des fois se dire qu'on ne peut pas forcément les aider. Qu'il y a des choses dans la vie qu'on ne comprend pas forcément, comme des gens qui dorment dehors et qu'on voit qu'il y a plein de logements qui sont vides, vacants. Et qu'à Paris, on voit qu'on construit de plus en plus de bureaux et qu'il n'y a rien pour eux. Je ne sais pas si j'aurais pu travailler dans le social. Là, au moins, dans le sport, je peux les aider. Je sais ce que j'ai autour de moi pour leur donner les possibilités de monter. Et je ne leur promets pas des choses que je ne pourrai jamais réaliser. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et au club ? À moi et surtout la santé. C'est le plus important. Je me dis toujours si demain je suis malade ou quoi, comment ça va se passer. Je l'ai vu autour de moi à certains coachs qui étaient malades. Après, le club, il a un peu coulé. C'est un peu redescendu. Parce que tu es le moteur du club. On a un peu le moteur. Et puis nous, on fait ça avec passion. On ne fait pas ça juste comme ça. On se donne à fond. Et puis, pour le club, continuer sur les résultats, pour suivre. Et puis, on voit tous dans un petit coin de notre tête 2024 qui arrive. Et on espère que ça va être bénéfique pour le sport français, la boxe. Ça serait possible sans envoyer des jeunes du club, peut-être, au JO ? Tout est possible. On l'a vu avec Brahim Asloum. Six mois avant les JO, il n'était rien. Tout est possible. Maintenant, là, on bosse. On bosse pour poursuivre, pour essayer de rester au haut niveau. Après, on sait qu'il peut y avoir des petits pépins physiques ou des petits tracas de la vie de tous les jours. Le sport au haut niveau, ce n'est pas facile, surtout en boxe. Il n'y a pas d'argent. On le voit beaucoup que les jeunes sont obligés de travailler à côté ou quoi. Et c'est ce qui fait qu'ils lâchent. Donc maintenant, avec la nouvelle ministère des Sports, on espère que ça va changer. Et puis, on va essayer de poursuivre sur la lancée. Merci beaucoup Mohamed. L'émission est terminée. Merci à toi. Je te propose qu'on se prenne en photo avec la caméra. Si vous voulez plus d'informations sur le club, il y a bien sûr le site web. Mais il y a surtout la page Facebook AS Shell Boxing Club, alimentée très régulièrement par Mohamed avec notamment des lives. Et si l'aérobox vous tente pour la rentrée, les inscriptions commencent fin juin. C'était la dernière émission de la saison. Je vous souhaite de belles vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada